Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chers élèves J'espère que vous allez bien aujourd'hui Kanti minnach kounou bi khairu ala khairu Marahpa bikoum Vidéo jdid Donc lui masha'allah Analyse du chapitre 3 de la boîte à merveille Donc la boîte à merveille d'Ahmad Sfriwi Mais nous allons faire l'analyse du chapitre 1 et chapitre 2 Donc lui masha'allah L'analyse du chapitre 3 Donc à la barakatilla Alors on va commencer par la situation du passage Donc situation du passage Ce passage se situait après la visite de Sidi Ali Bougalib Et la maladie du narrateur à cause des greffes du chat Donc ce passage est déjà D'après l'homme de Sidi Mohamed Il s'agit déjà d'un homme de Sidi Ali Bougalib Il s'agit d'un sanctuaire de Sidi Ali Bougalib C'est parce qu'il s'agit d'un homme de maigraine Du chat Donc c'est pour la visite de Sidi Ali Bougalib Et puis le mari de Sidi Mohamed Il s'agit d'un homme de Sidi Ali Bougalib Donc on va voir l'extrait 3 Donc on va voir l'extrait 3 Il s'agit d'un homme de Sidi Ali Bougalib 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 Alors l'extrait Donc il s'agit d'un homme de Sidi Ali Bougalib Il s'agit d'un homme de Sidi Ali Bougalib Il s'agit d'un homme de Sidi Ali Bougalib surat, livre sans le kitab المقدse donc c'est la religion alors nous pouvons nous pouvons nous avons beaucoup de la religion car nous avons vu les thèmes de la boîte à merveille comme la solitude, la religion la superstition etc alors nous avons le champ lexical de la superstition sourcière guérisseur donc guérisseur donc sourcière de la superstition alors la superstition alors nous avons vu la superstition alors nous avons du sentiment le champ lexical du sentiment compassion amour, gaieté, solitude triste, maussade angoisse malheureuse affligée chagrin tendresse curiosité et souffrance alors compassion amour gaieté solitude l'ouhdaniya triste au maussade angoisse et affligée chagrin qui signifie la tendresse la curiosité la souffrance voilà donc le champ lexical du insulte les insultes sont les maillots donc il y a des aïeux qui sont les insultes qui sont les insultes qui sont les insultes célébrations oui je vais vous dire je vais vous dire que je vais vous dire le extraire alors je vais vous dire que je vais vous dire le champ lexical de vêtements alors il y a un kafton fina folard habillé chemise de la cuisine couscous épluché les légumes l'ouche en bois sauce viande légumes poils chiches sucre cannelle salade d'orange thé à la menthe repas épices et jus donc c'est le même qui est à la cuisine soit couscous épluché les légumes le choudre l'ouche en bois la l'ouche d'il l'ouche 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 sauce viande donc les légumes les s'eshline sont les alqab la cuisine donc le champ lexical de la cuisine si vous perez le champ lexical de la cuisine donc vous prenez ce que vous demandez le champ lexical du vêtements donc vous prenez le champ lexical alors dans l'ancien je vous demandez à la chaîne vous prenez les vidéos qu'il y a vous pouvez vous montrer le champ lexique de la cuisine vous pouvez vous rappeler les termes que j'ai déjà vu vous pouvez vous montrer facilement le champ lexique de la cuisine la première figure de style est l'hyperbol les coups répétés sur les planchettes minévrées vous pouvez vous montrer les termes c'est l'hyperbol qui est le temps les termes qui font les termes qui me permettent les termes c'est l'hyperbol alors la baguette il y a une certaine la baguette non c'est le maître. Alors, il y a une métonomie. Donc, la chambre parue plus accueillante et plus gai. Donc, il y a une personification. Je connais là que je suis accueillante, qu'est-ce que je suis accueillante ou gai. Donc, il y a une personification. Alors, une lampe à pétrole édantique à. Donc, édantique, regardez, à celle de notre voisine. Il y a une lampe à pétrole. Il y a une lampe à pétrole. Il y a une lampe à pétrole. Donc, il y a une comparaison. Il y a un moyen de comparaison. Alors, tu ne dis cher le cours. Donc, on a hyperbole. Chez ma mère, de telle joie était souvent très proche du larme. Alors, on a joie ou on a larme. Donc, on a anti-antithèse. Parce qu'on a dit deux mots. Donc, on a aussi dit l'antithèse. Voilà. Donc, on a mis les figures de cils. On a dit l'hyperbole, métonymie, personnification, comparaison, hyperbole et l'antithèse. Donc, on a mis les figures de cils. On a mis les principaux événements. Après deux jours et demi de repos, de convalescence le narrateur va au m'sheid le vendredi dans l'après-midi donc on va se faire le jour et demi on va se faire le chapitre 3 après deux jours et demi de repos de convalescence le narrateur va au m'sheid La fin du cours est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. La fin du cours est un moment de délivrance et de retour à la maison, le garçon est éploui par des lampes à pétrole dans la chambre de Fatima al-Bziouya. Alors, après le dîner, la mère demande à son époux d'acheter une lampes à pétrole. Le jour suivant, il la porte. Donc, le jour suivant, il la porte. C'est un événement imprévu. Alors, toutes les femmes de quartier viennent réconforter sa mère. Elles commencent à pleurer et à se lamenter sur leurs mesures. Alors, les femmes de quartier viennent de quartier. Alors, les femmes de quartier, les femmes de quartier, les femmes de quartier, etc. Alors, la mère du narrateur se dirige en compagnie de Fatima al-Bziouya vers Moulaidris pour l'implorer de venir en aide à la famille de la Duche Paris. Donc, les femmes de quartier sont en compagnie de quartier. les deux femmes la retrouvent dans un asile donc j'ai besoin d'un asile donc le jour suivant il organise un repas pour les pauvres anguise de remerciement à Dieu il organise un repas pour les pauvres anguise de remerciement à Dieu les pauvres, les fucaras anguise de remerciement à Dieu il est en train de se faire alors le père de Zineb le père de Zineb une horde de mondiants à ramener ou bien apporter une horde de mondiants après le départ des cheminots Rahma invite les voisines et leur sert du plat délicieux donc le père de Zineb Alors le soir le garçon est triste Donc le soir le garçon est triste Il vide alors sa boîte à merveille Il se met à rêver Donc il y a une chance Il est fantastique, l'imagination, etc Donc il y a un chapitre 3 Donc quand tu m'aînés à connaître Et à très très bientôt Ne vous laissez vous laisser un commentaire Et à très très bientôt